On est prêt à décoller. Cap Canaveral. Voilà, bonjour à tous, à ceux qui sont sur le net. Et bonjour à chacun de vous qui êtes là ce matin. Alors c'est vrai que c'est un sujet particulier, la musique. Ce n'est pas tous les dimanches qu'on aborde ce sujet, la musique. Et pourtant, la musique, nous l'utilisons, nous l'écoutons. Alors ce matin, c'est un jeune qui vous parle de la musique. Voilà, ça fait 40 ans, ça va faire bientôt 40 ans de ministère, où j'ai eu l'occasion d'être chanteur, prédicateur. Avec mon épouse, on a pu chanter. Et j'ai commencé mon service dans l'église, dans la musique, avec ma guitare. Et lorsque le Seigneur m'a appelé pour le servir, je croyais que c'était aussi dans la musique. Et nous avons été dans le groupe Intersection d'évangélisation, sous chapiteau, avec mon épouse, peu de temps après être marié. Et on est parti en caravane comme les Gypsy Kings. Et puis, on avait un groupe de musique. Alors c'est vrai que je ne vous dis pas que ça a fait grincer les dents, parce que c'était tout à fait nouveau. Ce n'était plus les ailes de la foi, ce n'était plus les chœurs et quantiques, ce n'était plus le DPS. C'était des chants, des chants qui avaient été composés par un membre du groupe. Et on passait de village en village, de ville en ville. On plantait le chapiteau. Il y avait marqué Intersection. Et à un moment donné, quelqu'un qui m'a interpellé, qui m'a dit, mais c'est le code de la route, ça ? J'ai dit, non, c'est un code de la route, mais autrement que celui que vous pensez. Et là, on a vu des dizaines et des dizaines de personnes venir écouter la parole de Dieu, se convertir. La chose qui m'avait touché, c'est que quand, pour la première fois, nous sommes allés planter le chapiteau dans la ville de Bordeaux, il y avait notre frère, M. Fontana, et on a voulu faire quelque chose pour les enfants. Et ce jour-là, je crois que c'était un jeudi, parce que c'était le jeudi à ce moment-là que les enfants n'avaient pas école, il y avait 600 enfants sous le chapiteau. Ce n'est pas des petits enfants chrétiens, il y en avait quelques-uns, mais il y avait des mamans dans un quartier. Ça a été quelque chose de formidable. Et nous avons vécu, depuis 1963, que je connais le Seigneur. Les assemblées de Dieu, je connais, les chants, je connais. On a vécu, et je crois qu'on a participé aussi à notre faible goutte, à l'évolution de la musique dans nos rassemblements. Une musique plus moderne, avec des chants qui étaient plus modernes, des paroles qui correspondaient plus aux besoins. Et on voit cette évolution. Nous avons été avec Daniel Moïse, on a chanté à Marseille avec les Sarments. On a commencé à chanter avec des playbacks. Alors là, je ne vous dis pas, les playbacks. C'était quelque chose, c'était une innovation. Et on a chanté aussi, comme vous le faites, aux fêtes de la musique. Et ce qu'on a vu, c'est l'impact qu'avaient les chants avec la musique. Il y avait des barmans, parce qu'on était près des bars dans la ville de Bonne, qui reprenaient nos chants. Mais les paroles des chants n'étaient pas les paroles des chants qui sont dans le monde. Je crois que les paroles qu'ils ont chantées, qu'ils ont entendues, a été quelque chose de puissant dans le cœur. Alors, je ne suis pas là ce matin pour fustiger ce qui s'est fait, ce qui se fait pour montrer du doigt les frères chants qui sont dans l'église. Pas du tout, pas du tout. Mais je crois que dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la sanctification, dans le domaine de notre vie chrétienne, on a besoin de faire des progrès, d'aller de l'avant. Et je crois que c'est ainsi que le Seigneur veut se glorifier. Vous savez, le renouvellement, le changement, dira quelqu'un, c'est maintenant. Oui, mais le renouvellement, si nous sommes là ce matin, c'est parce que dans notre corps même, il y a un renouvellement. Les cellules se renouvellent constamment en nous, ce qui nous permet de vivre. Et quand les cellules de notre corps ne se renouvellent plus, c'est la mort. Donc on est appelé à voir la gloire du Seigneur. Nous avons parlé il y a quelques semaines sur la puissance de la louange. Et pour compléter, j'ai eu à cœur de vous parler de la musique et du chant. La musique, elle est partout. Je me suis posé la question, je me suis dit, s'il n'y avait pas la musique sur notre terre. Ça serait un peu triste quand même. C'est comme si le Seigneur avait créé l'univers et qu'il n'y ait que du vert. Le vert, c'est beau. Mais s'il n'y avait que du vert, s'il n'y avait que des fleurs vertes, ça serait monotone. Mais le Seigneur, il est le Dieu de la diversité. Et quand on regarde en Hollande, tous ces chants de tulipes de toutes les couleurs, quelle beauté, quelle beauté. On voit la musique, on a la musique dans la maison. Et depuis des années, ils ont même mis la musique dans la voiture, il faut qu'on n'oublie pas. On a la musique quand on court, on voit les joggers, avec la musique dans les oreilles. On a la musique dans les magasins, on a la musique dans les salles d'attente. La musique est partout, partout. Et j'ai pris un psaume, le psaume 40 au verset premier, pour illustrer mes propos ce matin. Lorsque David dit « J'avais mis en l'éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse d'extrusion, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'éternel. » On voit l'action puissante du chant. En fait, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire pour David et il a voulu le proclamer par un chant. C'est comme ça que parfois lorsqu'on prie le Seigneur qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous secoure, qui nous délivre de nos angoisses, qu'est-ce qu'on fait ? On le loue, on le chante, on dit « Seigneur, merci, merci pour ce que tu as fait. » Et le « Merci », c'est une reconnaissance, c'est un chant. Les psaumes sont des chants. Tous les psaumes sont des chants, la plupart. Et on s'aperçoit qu'il y a parfois des chants de détresse, des chants mélancoliques, des chants victorieux, des chants huipler. Oui, il y a tout cela. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Dans le psaume 96, au verset premier, il dira « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel. Bénissez son nom, annoncez le jour, de jour en jour, son salut. » J'aimerais vous remarquer que la musique, elle n'a pas commencé sur la terre, mais elle a commencé dans le ciel. Et celui qui avait cette tâche, c'est celui qui est devenu le diable, mais qui était à l'origine une création de Dieu et qui accompagnait les louanges, l'adoration de tous les anges, les archanges et les chérubins. Quelle musique, quel orchestre extraordinaire était là dédié au Seigneur. Dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 13, il est dit « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Alors je me suis dit « Si ces instruments étaient préparés, qui les a préparés ? Si ce n'est Dieu lui-même. » Donc c'est un bon luthier, il sait comment faire les instruments de musique, et tout cela pour sa gloire. J'aimerais vous dire que Dieu est un musicien, si nous le sommes. Oui, Dieu est un musicien, il aime la musique, il aime les chants. Mais Satan, dans sa chute, a gardé son aptitude à utiliser des instruments de musique. Et la démonstration en est faite en considérant certaines musiques et paroles violentes qu'il y a aujourd'hui dans notre société. Mais dès la Genèse, la musique est là. L'homme a été créé à l'image de Dieu et en l'occurrence a utilisé la musique pour exprimer ses sentiments. Dans la Genèse, au chapitre 4, verset 21, il est dit « Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. » Ce n'est pas le chalumeau pour chouder, c'est un autre instrument. Il y a eu les chants qui ont été chantés, célébrés à la naissance de Jésus. Les bergers ont annoncé en chantant dans l'Apocalypse. Il y a aussi les chants, ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu notre Père et ils y rogneront sur la terre. » Dans les cieux, Dieu est entouré de musiques, de chants, de louanges, des chants qui mentent pour nous jusqu'au trône de Dieu. Dans le ciel, il y a la musique, le chant, et sur la terre, il y a la musique et les chants qui montent jusqu'au Seigneur. Alléluia ! Ce matin, nous avons chanté, pas pour nous-mêmes, même s'il y a un effet quand nous chantons, parce que nous avons des paroles qui glorifient le Seigneur, et lorsque nous les entendons, elles produisent en nous quelque chose de précieux. En fait, de la Genèse à l'Apocalypse, la musique et les chants sont présents. En ce qui concerne les chants, la musique n'a été introduite que tardivement dans les rassemblements du temps de David. On voit que David a commencé avec une harpe dans le désert, mais il n'a pas fini avec une harpe. Lorsqu'on lit dans 1 Chronique 25, on lit ceci, au chapitre 1er, « David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaf, des mânes et de j'ai du thôme, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe du lutte et des cymbales. » Ce n'était pas une musique calme, parce que les cymbales, nous, elles sont modérées. Là, c'était les cymbales, un peu comme dans les fêtes foraines. « Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Les fils d'Azaf, Zakur, Joseph, Netanyah, Acharehela, si vous avez besoin d'un prénom pour vos enfants, vous pouvez le trouver là. Fils d'Azaf, sous la direction d'Azaf, qui prophétisaient, suivant les ordres du roi de Jédutum, les fils de Jédutum, Gédalia, Tseri, Isaïe, Achabia, Matitya, Chénin, six sous la direction de leur père Jédutum, qui prophétisaient avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. » Ça m'a touché quand je lisais cela. On s'aperçoit qu'au milieu du chant, au milieu de la musique, au milieu des louanges, ils prophétisaient. Ils n'étaient pas cantonnés à un moment particulier, mais ils se laissaient saisir par le Saint-Esprit au milieu des chants. Et ils prophétisaient, ils bénissaient le peuple. Alléluia. Pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance, Dieu avait donné à Émane quatorze fils et trois filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avait des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Azaf, Jédutum et Émane recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 298, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. On n'est pas tous appelés à faire de la musique, bien sûr. Moi, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas jouer la trompette. Je ne sais pas jouer la trompette. J'ai un petit peu joué de la guitare. Savez-vous que 4000 des 38 000 lévites mentionnés dans 1 Chronique 23 devaient dédier leur vie à la musique. Certains jouaient des instruments ou enseignaient la musique, d'autres composaient ou dirigeaient les chorales ou chantaient en solo. Mais chacun servait selon ses talents et en fonction des besoins. La musique sacrée en Israël était connue dans le monde antique. Et certains païens demandaient même à l'entendre. Quand Israël était déporté, les gens diront, mais faites-nous entendre votre voix, chantez-nous des cantiques. C'est dans le psaume 137, vous pourrez le lire à la maison. Comment pourrions-nous chanter alors que nous sommes loin de la maison de l'Éternel ? Mais les chants qu'ils chantaient dans Jérusalem étaient entendus et avaient une portée dans le cœur des hommes. On retrouve l'usage des instruments à plusieurs reprises dans le psaume 150. La musique avec instruments a aussi été utilisée dans certaines circonstances spéciales. On peut rappeler le tambourin de Marie après le passage de la mer Rouge, les luttes et autres instruments de musique joués par les chantres, vêtus somptueusement au jour de Salomon. Plus tard du temps de Néhémie, plusieurs instruments de musique accompagnaient les chœurs lors de la dédicace de la muraille de Jérusalem. La musique, le chant, la voix sont des dons de Dieu. La musique est un don de Dieu. Savoir jouer de la musique, c'est un don de Dieu. Et merci Seigneur pour la diversité qu'il y a dans l'Église, dans la société, dans le monde. Si tous étaient chirurgiens, on aurait des problèmes. Si tous étaient jardiniers, on aurait des problèmes aussi. Mais il y a aussi cette diversité. La musique est un don de Dieu. Jacques le dit dans le chapitre 1er, verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des lumières » et qui refuserait ces qualificatifs à la musique, ou du moins, je dirais, pour nous en tant que chrétiens, à certaines musiques, bien évidemment. « C'est Dieu qui remplit de chants d'allégresse la bouche de l'homme intègre » disait Bildal à Job. Et il lui confirme que c'est lui qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. « Ça ne vous est jamais arrivé de chanter la nuit, de vous rappeler d'un chant et de chanter la nuit ? » Ou quand vous étiez parfois angoissé, perturbé, avec des idées un petit peu noires, vous avez un chant qui vous est revenu et qui vous a exhorté ? Et oui, c'est Dieu qui avait déjà ordonné à Moïse d'écrire un cantique et de l'enseigner à tout le peuple d'Israël. Qui a mis dans la bouche de David un cantique nouveau ? C'est le Seigneur. Qui a inspiré une trentaine de fois aux psalmistes l'ordre de chanter ce qu'il devait transmettre aux croyants ? C'est le Seigneur. Et Jacques répétera cette recommandation dans le Nouveau Testament aux chrétiens. Dans Jacques 5, verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? » Il prie. « Quelqu'un est-il dans la joie ? » Il pleure. « Ah, c'est pas ça ? » Qu'il chante des cantiques. Alléluia ! Qu'il chante des cantiques. Ça existait déjà, les cantiques. Et Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 18, dira « Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Vous savez, vous pouvez acheter aujourd'hui une Porsche à je ne sais pas combien de milliers d'euros. Vous la laissez dans le garage et vous ouvrez le garage dans dix ans. Vous allez vous apercevoir que votre voiture ne va plus démarrer. Pourtant, elle vaut des milliers d'euros. Parce qu'il faut l'entretenir. C'est comme le jardin, ça, c'est pareil. Il faut l'entretenir. Je me souviens, quand j'ai voulu pour la première fois avoir un jardin à Châteauneuf-les-Martigues, au début qu'on était mariés, j'ai planté toutes sortes de choses. Je me suis défoulé. Je n'avais jamais fait le jardin. Donc j'ai dit « T'as un terrain, j'ai poussé, j'ai planté toutes sortes de choses. » Et à Martigues, il y avait mon grand-père qui était aussi jardinier. Mais c'était différent pour lui. Quand je regardais son jardin, c'était nickel. On voyait où étaient les tomates, les carottes, le persil. Moi, il fallait écarter les herbes pour voir s'il y avait le persil, s'il y avait les haricots. Alors je lui ai dit « Mais comment ça se fait, papy, que mon jardin, moi, il est plein d'herbes et que le tien, il n'y a pas d'herbes ? » Il me dit « Tu sais, moi, dans mon jardin, j'y vais tous les jours, tous les matins. Et quand je vois une herbe pointer le bout de son nez, hop, je l'enlève. » Alors je lui ai dit « Mais moi, ce n'est pas tous les jours, moi. » Alors c'est pour ça. Et puis ça m'a fait penser à notre cœur aussi. Il y a parfois des choses qui poussent dans notre cœur qui ne viennent pas du Seigneur. On a besoin aussi de les retirer afin que le Seigneur puisse être glorifié dans nos vies. Dans la liste des dons accordés pour l'édification de l'Église, le premier nommé est d'ordre musical. « Lorsque vous vous assemblez, » dira Paul au 1er Corinthien au chapitre 14, verset 26, « Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique ? » Il n'a pas dit un verset, ça vient après. Et c'est important, le verset de la Bible. Mais il dit « Ont-ils un cantique, une instruction ? Les Israélites chantaient pour le Seigneur et leur musique avait pour but premier de glorifier le Seigneur. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, vous tous les habitants de la terre. Chantez à l'Éternel votre force. Célébrez son nom avec la harpe, avec des actions de grâce. » Nous avons l'exemple de Moïse, de Déborah, de David, surtout, qui s'écriait « Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Je chanterai à la gloire de ton nom. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu, ta force, ta bonté, ta justice. Tu vas sain de force afin que mon cœur te chante. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Toute la terre chante en ton honneur. » Jésus chantait. Vous le savez ? Il chantait, Jésus. Il chantait juste, je crois. Il chantait avec ses disciples. Alors, lorsqu'il n'y avait pas d'instrument, il chantait a cappella. Pour les silas dans la prison, ils n'avaient pas de guitare, ils n'avaient pas de violon, ils n'avaient pas de harpe, ni de trompette. Ils chantaient a cappella. Ils chantaient de tout leur cœur. Ils rendaient honneur. Ils louent au Seigneur. Vous avez remarqué ? Ce que ça a produit dans la prison. Quand je disais, il y a quelque temps de cela, que Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants. Et Dieu siège en toi, dans ton cœur, dans ton âme, lorsque tu le célèbres, lorsque tu le glorifies. Même si tu es seul, et que tu glorifies le Seigneur, que tu l'adores de tout ton cœur, alors le Seigneur est celui qui te descend par la puissance de ton esprit et te renouvelle. Alléluia. Chanter, louer le Seigneur, c'est entrer dans les intentions de Dieu qui nous a accordé ce don et nous demande de l'utiliser pour sa gloire. La puissance de la musique. J'ai remarqué qu'on retient plus de chants que de versets bibliques. Il y a des chants que j'ai chantés dans les années 60, 70. Je me souviens des chants presque entiers. Des fois, je ne me souviens même pas du prénom d'un tel. Et je me souviens des chants et des paroles des chants que j'ai chantés il y a des années. Les chants accompagnés par la musique ont tenu effet sur nos sentiments, sur notre âme. Elles éveillent aussi nos sentiments. Combien de fois nous sommes arrivés à la réunion, rap-la-pla comme on dit, et puis il y a eu le premier chant, et puis on écoutait les paroles, et puis la musique nous a portés, nous a transportés, nous a élevés. C'est un don de Dieu. Il utilise aussi la musique. Le chant va nous plonger dans l'adoration, dans la louange, va nous encourager, va nous relever, parce que ces paroles sont bibliques, elles sont spirituelles. Les chants ne sont pas là, vous savez, pour meubler nos réunions. Pas du tout. Ce n'est pas optionnel, la partie chant. Et je dirais qu'au moment du culte, c'est le moment où on commence à chanter, qu'on commence à adorer le Seigneur. Alléluia ! Et on l'adore tous ensemble, au travers du chant. Souvent dans nos réunions, certaines personnes ont été touchées, pour la première fois, par un chant, par les paroles d'un chant. Je vais aller dans les choses profanes. Et quand on regarde un film, la musique a une grande importance. J'ai écouté un metteur en scène dernièrement qui disait que la musique, elle est 70% du film. À des moments, on sent que la musique, elle vous fait peur quand ça doit faire peur. Elle vous calme quand ça doit calmer. Elle vous fait suivre, n'est-ce pas ? La musique accompagne. Accompagne. C'est un outil pour nous, puissant pour l'adoration, pour l'évangélisation. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand on était sous chapiteau, on a chanté avec les serments à Marseille, dans les centres commerciaux, au théâtre Mazoneau. Quand on était ensemble au début du ministère avec mon épouse, on avait fait des affiches. Un couple chante sa foi. Et on chantait, on avait un répertoire de chant, ma guitare et nos deux voix. Et on chantait, les gens venaient. Et merci Seigneur, on a pu gagner des âmes au Seigneur en allant dans les villages, dans les villes, dans les salles de café. Et merci Seigneur, parce qu'en quatre ans, on est arrivé, il y avait 18 personnes dans l'église et on est répartis, il y en avait 50. Alléluia. Mais comment ? On est allé chanter la gloire du Seigneur, prêcher l'évangile. Et des hommes et des femmes ont été conquis au Seigneur, que son nom soit glorifié. La musique est associée avec la louange, on le disait le mois dernier. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'éternel. La musique, pour nous, c'est le support aux paroles, les paroles spirituelles, la manifestation de nos sentiments intérieurs. Vous savez, la musique, c'est la même que dans le monde, c'est les mêmes portées, c'est do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mais avec cette musique, il y a plusieurs manières de s'en servir. La musique, pour nous, c'est le support. Et c'est là quelque chose que l'on a besoin de réaliser. Vous savez, en mission, il y a eu récemment une découverte du pouvoir de la musique en terre missionnaire pour ouvrir les cœurs des hommes qui étaient dans le désert. Pendant des générations, les touaregs sont restés fermés à l'évangile. Tous les efforts variés avaient échoué auprès des fiers cavaliers du désert. Je me souviens de Ferbert Allon qui me disait, à un moment donné, on a voulu évangéliser le touareg, justement. Alors, ils sont arrivés avec leur 4x4 en plein désert, là. Et les gars avaient leurs chameaux et leurs tentes, ils ont commencé à les regarder. Et puis, ils sont allés voir un petit peu ce qu'ils avaient à l'intérieur. Et ils ont pris tout ce qui les intéressait. Mais de là à propager la parole, et puis, il y a un homme sage et intelligent qui leur a dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous allez acheter un chameau, vous allez vous habiller comme les touaregs et vous allez aller les voir. Et là, chose extraordinaire, ils ont été appelés par les chefs qui étaient là, à rentrer sous leur tente et ils ont commencé à leur parler du Seigneur. Oh, c'était pas long parce qu'ils avaient compris comment il fallait faire. Ils ne fallait pas, quelque part, leur imposer ce qu'ils avaient besoin de croire ou d'entendre. Mais ils leur laissaient un verset ou une question. Et puis, ils reprenaient le chameau et ils repartaient. Puis, 15 jours après, ils revenaient. Et pendant 15 jours, les paroles qu'ils avaient entendues circulaient dans leur esprit. Et c'est ainsi qu'ils ont vu de nombreuses personnes se donner au Seigneur. Alléluia. Il y a quelques temps, je lisais qu'une détenue a demandé une Bible et un entretien avec l'aumônier. Pourquoi ? Un cantique entendu à la radio lui a rappelé brusquement son passé lointain. Bien sûr que ce n'est pas la musique qui sauve. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'a plus à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour que le Saint-Esprit puisse agir par cette parole, il faut qu'elle soit comprise, il faut qu'elle soit reçue. Mais la musique peut créer aussi une atmosphère dans laquelle la parole sera plus facilement écoutée. C'est-à-dire, préparer le chemin de la parole. Billy Graham, dans ses campans d'évangélisation, mettait le chant à l'honneur et le chant de Georges Béverly-Chey préparait les cœurs à l'écoute du message. Moi, je me souviens quand j'ai commencé dans le ministère, avec les cœurs et cantiques, à ce moment-là, je me disais parfois « Tu n'as plus que la conclusion à faire » parce que les chants étaient de véritables prédications. Mais ça évoluait. dans le bon sens. La musique a aussi un pouvoir sur nos sentiments. La musique que nous écoutons affecte notre mode de pensée, cela affecte notre attitude, notre perception même de la vie, notre comportement envers les autres. la puissance de la musique va bien au-delà des sons qu'elle produit. Ce n'est pas juste une mélodie avec des paroles. Il y a beaucoup plus que cela. Elle peut nous réjouir, elle peut nous attrister, elle peut nous encourager, elle peut nous déprimer. Il y a des musiques avec des violons, vous savez, vous avez l'impression que vous allez pleurer. Ça descend tellement bas que nous aussi, on descend avec. Il y a trois sortes de musiques. La plus récente est la musique sacrée, la plus présente est la musique sacrée, la musique aussi contemporaine pour se divertir, se réjouir, et la musique, je dirais, dégénérée. Aristote a dit « La musique a le pouvoir de modeler la personnalité. » C'est puissant, la musique. Malheureusement, le diable utilise justement la musique pour faire cela aujourd'hui. Il sait très bien ce que produit la musique. Et au cours de l'histoire, malheureusement, les hommes ont utilisé la musique pour encourager et promouvoir le mal. Je dirais le hard rock, le métal, le rap et les paroles qu'il y a parfois dans le rap avec leurs messages violents incitant à la débauche, au meurtre. Oui, les esprits diaboliques connaissent la puissance de la musique et nous devrions également en être conscients. La musique est le premier élément communicateur de valeur pour les jeunes entre 10 et 30 ans. Et ils en écoutent de la musique, je vous garantis. Avec les... Maintenant, ce n'est plus le Walkman, mais bon, avec leur casque, partout, ils écoutent la musique. Mais je dirais, si nous n'utilisons pas la musique pour répandre les valeurs spirituelles, Satan ensemencera les cœurs sans être dérangé. Et moi, je bénis le Seigneur pour tous les groupes de chants, de musique qui sillonne notre pays et le monde, qui proclament l'amour du Seigneur avec une musique qui est adaptée à notre vie aujourd'hui et qui attire des milliers de personnes, des milliers de jeunes. Lorsque je regarde les jeunes qui se réunissent à DM2A et qui écoutent, certes, de la musique, mais ils n'écoutent pas que de la musique. Il y a des chants extraordinaires qui parlent leur cœur, qui élèvent leur âme. Et après, il y a la parole de Dieu qui est là. Et il y a eu des conversions, des baptêmes de l'esprit, des engagements pour le service. C'est les fruits qu'il faut regarder dans ce travail d'évangélisation. Certes, certains styles de musique ne plaisent pas toujours à l'ensemble. Je le conçois, et moi non plus. Certaines musiques ne me conviennent pas. Malheureusement, la musique est un sujet parfois de division qui sépare les générations, les types de personnalités et même dans les familles. Mais je dirais c'est un trésor inestimable et ça restera un trésor inestimable. La musique accompagnée d'un message spirituel possède assurément une grande valeur. C'est un outil spirituel. Nous sommes même invités à nous entretenir et je le disais continuellement et spirituellement par la musique et les chants. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantants et psalmodiants de votre cœur au Seigneur. Nous ne sommes pas tous doués pour jouer de la musique mais Dieu nous a tous créés avec un instrument de musique. Nous avons deux cordes là. Deux cordes. Lorsque je méditais cela et vous savez j'ai travaillé longuement à ce message ce matin, je me suis documenté, je n'ai pas cherché à savoir combien d'instruments existaient sur la surface de la terre. Mais il doit y en avoir des milliers. Ah, j'ai peut-être la réponse là. Mais Dieu nous a créés avec un instrument de musique ambulant qui est toujours là. Partout où nous sommes, il est là. On peut s'en servir, on peut chanter. Dieu est en train de transformer son Église avec une joie et une expression d'adoration comme cela, jamais cela ne s'est passé. Vous savez, il y a des années de cela, dans les années 70, 80 plutôt, j'étais chante, je faisais chanter, j'ai commencé mon ministère comme cela, faisant chanter, puis je priais pour ces moments de chant. Et puis il y avait des nouveaux chants d'Azaf, de J'aime l'éternel, des chants de louanges et on a commencé à les intégrer au Chœur et Cantique. Un, deux, et puis on a vu quelque chose qui se passait dans l'auditoire, il y avait même le dimanche après-midi l'exercice des dons spirituels. Tellement le Saint-Esprit travaillait au travers des chants de la parole qui était annoncée, il y avait un véritable réveil communiqué par le chant et la parole de Dieu. Cela veut dire aussi chanter un chant nouveau, nous l'avons lu dans le texte, chanter un chant nouveau, cela veut dire aussi chanter de nouveaux chants parce qu'il a fait de nouveaux prodiges. Et si les hommes dans les psaumes comme David chantaient des chants nouveaux, c'est parce qu'au fur et à mesure que Dieu agissait par des miracles, par des délivrances, ça leur procurait à cœur, dans le cœur, des paroles nouvelles, des choses qui correspondaient aux délivrances que le Seigneur avait opérées, chanter à l'éternel un cantique nouveau car il a fait des prodiges. Et à travers l'histoire de l'Église, des hommes ont mis les vérités bibliques en musique, mais dans le style musical de leur époque. Alors aujourd'hui, on dit, oh là là, qu'est-ce que c'est cette musique-là ? C'est un peu mondain, oh là là, beaucoup de bruit. Vous savez, les cantiques que nous chantions, elles étaient sur les tangos, sur les valses, les balmusettes. Prenez les chers des cantiques et vous allez voir sur quel rythme ils étaient joués. Chaque réveil fut accompagné d'une renaissance des chants religieux. Chaque réveil. Chaque réveil spirituel dans le monde a été accompagné d'un nouveau chant. Le réveil qu'a connu le protestantisme n'est pas que spirituel. Il est aussi musical. Le cantique vient renforcer la prédication et son message. À Genève, César Malan a lui seul composé un millier de cantiques, sans compter les innombrables poèmes d'autres hommes du réveil adaptés par Mme Lutheroth sur des mélodies classiques de leur temps. Les chants de réveil ont porté le message de l'évangile là où aucune parole de prédicateur n'a pénétré. Dans les pays anglophones, Moody se faisait toujours accompagner par Ira Sanquet qui terminait souvent le message de l'évangéliste par un cantique improvisé rempli du Saint-Esprit. Dans les grandes campagnes de Milligramme, le chant de Georges Béverly préparait les chœurs à l'écoute du message de l'évangile. On pourrait ajouter de nombreux exemples de personnes qui ont été attirées dans une réunion par de beaux chants, des jeunes qui sont entrés dans une salle d'évangélisation poussés par le désir d'entendre un groupe musical, des gens qui ont entendu une émission évangélique à cause de la musique qui l'encadrait. La musique a toujours eu une influence culturelle. L'influence de la culture sur la musique dans l'église est inévitable. Nous vivons sur la terre avec ces évolutions. Merci Seigneur pour les évolutions. Moi, dans le travail, j'ai vu l'évolution. Quand je travaillais à France, j'ai vu des avions, je me demandais comment ils faisaient pour voler. Et des fois, quand je regardais et que je passais dessous les ailes, je voyais, il manquait parfois des morceaux de métal. Et puis, j'ai vu l'évolution. Les caravels, à un moment donné, ont disparu. On avait arrivé les 737, on n'était plus en train de se coucher dans les soutes pour mettre les bagages. Il y a eu une évolution technologique. Les gens ne se sont pas dit, non, non, nous, on veut rester avec nos caravels. Mais il y a eu une évolution, une progression et ça fait partie de la vie. en effet, en fonction de l'environnement culturel. La joie va être exprimée de manière différente et on vit avec notre culture. Parfois, certains se réjouissent et on le voit dans le livre des Haïts, par exemple, avec des cris de joie, avec des danses. Commencez à danser ici, vous allez voir ce que ça va produire. Ce n'est pas la culture. Ce n'est pas la culture. L'instrument variera en fonction du sentiment mais aussi en fonction du contexte culturel. Le tam-tam sera utilisé par les uns, la cornomuse par les autres, le violon par les autres, l'accordéon par les autres. Mais commencez à mettre une cornomuse au milieu de nous, vous allez voir ce que ça va donner. Ah, il est d'accord. Le langage de la musique doit correspondre au contexte culturel. Une cornomuse en Afrique ne pourra pas rassembler les auditeurs dans un même sentiment. De la même manière, un tam-tam en Écosse fera plus de bruit qu'il ne rassemblera les auditeurs dans la joie. Donc, il faut comprendre que le contexte culturel est important. L'expression des sentiments dans l'Ancien Testament tout comme dans le Nouveau Testament est influencée par le contexte culturel. La repentance et le deuil se manifester par le sac et la cendre. Ce n'est pas ce qu'on fait ici-bas, ici-bas, pour nous. Ce qui ne se fait pas de nos jours. Les cris de joie répandus en Afrique du Nord ou chez les cow-boys d'Amérique, ce n'est pas quelque chose qui se produit ici. Chaque région du monde par son contexte culturel aura une manifestation de manière différente pour exprimer le même sentiment. Je me souviens, dans les années 82, on est allé faire, avant que je parte d'Air France, on est allé faire un voyage à l'île Maurice. Et on est allé dans un culte où il y avait 300 personnes, une chaleur pas possible. On est resté trois heures là-dessous. J'ai dit, Seigneur, ils sont vraiment zélés, ces frères et ces sœurs, assis sur des troncs d'arbres pendant trois heures à chanter, à écouter la parole de Dieu. Puis à un moment, on a entendu un chant, on a dit, ça me dit quelque chose, ce chant. Oui, il dit quelque chose. Les paroles, quand même, me disent quelque chose. Et après, au fur et à mesure de les entendre, c'était un chant des ailes de la foi, mais je ne vous dis pas, 120 à l'heure. C'était la culture. C'était la culture. La mélodie était certainement particulière du temps du Seigneur. Mais cette influence n'est pas seulement musicale. Aujourd'hui, dans l'Église, on s'exprime avec un Français du XXIe siècle. On peut progresser, et merci Seigneur pour les progrès qui se font, mais on ne peut pas arrêter le cours des événements et le cours de la progression. La musique, nos chants ont un impact dans nos cœurs, dans nos pensées. Chanter avec une musique appropriée à notre génération. Des milliers de personnes se réunissent aujourd'hui pour écouter la musique. Vous savez, si vous leur proposez des musiques avec un accordéon, les 5 000 jeunes qui se réunissent à Clermont, ça m'étonnerait qu'ils y aillent. Et regardez ce qu'ils écoutent aujourd'hui, notre jeunesse. Nous, pasteurs, nous utilisons un tout autre langage que celui du début du siècle passé, sans toutefois prêcher à notre évangile ou nous écarter du message de la croix ou de changer les doctrines bibliques. Le vocabulaire, la rhétorique évolue. Le vocabulaire de la prédication s'est modernisé sans que le message ne varie d'un seul lieu autant. Moi, je n'ai pas encore évolué avec PowerPoint. J'ai besoin de faire des progrès. Vous avez un pasteur extraordinaire, lui, c'est PowerPoint, il affiche tout, des photos, tout. Moi, je ne suis pas encore là. Peut-être que ça va venir, ici que le Seigneur revienne. Voilà. Mais ça ne signifie pas se conformer au monde. Rentrer dans l'évolution, ça ne signifie pas se conformer au monde. Nous ne prenons pas la même forme musicale et verbale que le monde. Se conformer signifie être à l'intérieur d'une forme donnée ou d'un modèle déterminé. Prendre la même forme qu'eux. Et Paul nous invite à ne pas nous conformer au système de pensée du monde, de convoitise, de bassesse, d'impureté, de violence. Mais être renouvelé, renouveau, veut dire rendre neuf de nouveau. Quand le Seigneur nous invite à être renouvelé, ça signifie rendre neuf de nouveau. ce qui donne plus de saveur à notre service. Parce que c'est nouveau, c'est frais. Alléluia ! Nous ne jouons pas ni ne chantons avec les mêmes sentiments, les intentions que le monde, mais pour Dieu. Nos chants sont là pour proclamer la grandeur, la puissance, l'amour de Dieu et sont adressés à Dieu et tous l'entendent. Comme dans la prison, tous l'entendaient. Nos sentiments ne doivent pas se conformer au siècle présent, mais rester invariables, incorruptibles, en Christ. Spurgeon appelait son ministère de musique le département de la guerre. Je ne sais pas pourquoi il disait ça, si c'est parce que ça produisait quelque chose dans les cœurs. Dans l'Église, c'est vrai qu'il y a parfois des conservateurs, il y a les progressistes, mais on vit avec. On vit avec. Il y a de nos jours des divergences quant aux styles musicaux, aux instruments, aux harmonies utilisées dans l'Église. Parfois, on s'arrête sur la forme. Arrêtons-nous sur le fond. Quel est l'objectif ? Pendant des années, nous avons chanté avec un style de musique dans nos Églises, puis il y a eu dans les années 70 un renouveau et un résultat. c'est ce qui est important, c'est le résultat. Chaque génération a eu besoin de nouveaux chants accompagnés par de nouvelles musiques pour exprimer sa foi. J'ai remarqué que quelque chose qui est nouveau nous rend plus attentifs. Regardez, vous achetez une nouvelle voiture ou votre voisin a acheté une nouvelle voiture. Vous allez la regarder de partout, la voiture. Au bout d'une semaine, vous n'allez plus le faire, j'espère. Mais quelque chose qui est nouveau, on y fait plus attention. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, le Seigneur nous invite même à chanter des chants nouveaux parce qu'ils ont un impact que ce que nous avons chanté auparavant n'a pas la même puissance. Certains, vous savez, pourquoi certains chrétiens prennent-ils parfois personnellement partie pour ou contre des styles de musique ou des styles d'adoration ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la manière dont nous adorons les uns et les autres est intimement liée avec notre sensibilité spirituelle. Il y a quelques années, on était allé à Bièvre avec mon épouse au début mariée et on a chanté et celui qui dirigeait les chants nous a dit vous allez lever les mains en l'air et chanter au Seigneur. J'ai attendu mon église, moi je n'ai jamais fait ça, les bras en l'air. Eh bien, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de plus au niveau du chant. Comme si mon corps, mon âme, mon esprit étaient en communion, en relation pour célébrer le Seigneur. Certains sont introvertis, d'autres sont extravertis, certains sont timides, alors ils vont être plus sensibles à certaines musiques et à certains chants. L'adoration et l'expression personnelle de notre amour pour Dieu. Dieu fait des choses nouvelles quand il prépare un réveil. Dans Isaïe 43, verset 19, il est dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu crée et nous, on rentre dans sa création. Il a créé en nous un cœur nouveau. Alléluia ! Il a fait de nous de nouvelles créatures et en diverses circonstances, il y a ce mot nouveau qui revient. « Je mettrai en vous un esprit nouveau » dira le Seigneur dans l'Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. Nous avons vu dans le somme 33 « Chantez-lui un cantique nouveau et l'on t'appellera d'un nom nouveau. » Il est question aussi dans le livre de Joël qu'il déverse sur nous son vin nouveau. Alléluia ! Notre Dieu est le Dieu du renouvellement, du renouveau. Nos habitudes peuvent être notre plus grand ennemi. Elles peuvent nous lier et nous empêcher de vivre les choses nouvelles dans lesquelles Dieu veut nous voir entrer. Les habitudes, la routine peuvent facilement rentrer. C'est sécurisant une routine, une habitude. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on sorte de nos habitudes, de notre routine est rentrer dans les choses nouvelles que Dieu veut nous voir vivre personnellement, mais aussi ensemble. Car qui dit chose nouvelle dit chose inhabituelle. Qu'est-ce que c'est ? Insécurisante. Nous font sortir de notre zone de confort qui ne correspond pas à nos habitudes qui étaient hier, mais qui n'est plus aujourd'hui. les habitudes ferment parfois la porte à l'action de l'esprit. Et j'ai besoin de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre, qu'est-ce que tu veux me révéler aujourd'hui ? Oui, j'ai marché comme cela hier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais le Seigneur est celui qui renouvelle ses bontés chaque matin à mon égard. Alléluia ! Mais pas seulement ses bontés. Si on ne rentre pas dans le nouveau, on reste dans le vieux. Et nous sommes encouragés par Dieu à vivre dans beaucoup de domaines un renouvellement permanent. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul dira dans Corinthiens 13, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre de l'enfant. » Vous vous rendez compte si on parlait tous comme les enfants ? Moi, j'ai un petit fils qui a trois ans. Si je m'étais à parler comme lui, vous diriez, le pasteur. Et quand on parle de l'ancien et du nouveau, vous savez, j'ai bientôt 70 ans, donc je sais ce que c'est que l'ancien, le nouveau, les cœurs égantiques, les ailes de la foi, mais nous avons besoin d'équilibre. Je lisais ce texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, au verset 52. Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Tout le monde est content. Alléluia. Et le scribe était un expert des textes sacrés. Quand il devenait disciple de Christ, il ne reniait pas sa foi qu'il animait, mais l'enrichissait d'une connaissance et d'une compréhension plus affinées de Dieu et de sa volonté. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui se lisent l'un à la lumière de l'autre. Ignorer l'un, c'est se priver d'une richesse mise à notre disposition par Dieu. Jésus dira lui-même, « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Et on remarque quand même une chose, c'est que les choses nouvelles engendrent des procédés nouveaux et un état d'esprit nouveau, c'est-à-dire une évolution. Et pour rentrer dans ces projets nouveaux, ça demande du travail. Je me souviens, dans l'église où j'étais, il y avait beaucoup de chants nouveaux. Il fallait travailler. Je vous ai appris un chant dernièrement que je ne connaissais pas tellement bien, mais j'ai travaillé des heures avec ma guitare pour l'apprendre. Ça demande un effort, c'est sûr. Mais après, quand on le chante tous ensemble et qu'on voit les bénéfices que cela apporte à nos cœurs, à nos vies, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui et nous avons besoin du réveil d'aujourd'hui et de l'onction d'aujourd'hui. Tous les revivalistes d'hier ont eux-mêmes marqué leur étape avec leur hier et leur nouveau. La Bible parle d'huile fraîche. Dans le psaume 92, et je vais terminer avec cela, le psalmiste dit « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » Nous devons veiller à recevoir une onction nouvelle chaque jour. Alors, il y a les choses qu'on va comprendre. On va comprendre ce qui se passe dans notre génération. On va comprendre les besoins. Et c'est là quelque chose d'important. Vous savez, ça m'a toujours intéressé de voir de quelle manière l'apôtre Paul voulait atteindre les cœurs. Un jour, il s'est trouvé dans Athènes et avant de prêcher l'Évangile, il a parcouru toutes les villes d'Athènes. Il a voulu voir ce qui était dans les magasins, il a voulu voir les gens qui étaient réunis au bord des routes, je ne sais pas, dans les shops qu'il y avait. Et puis, il est arrivé devant ces hommes et ils ont dit « Vous savez, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Ils ont été contents qu'ils aient entendu ça. Ah oui, c'est vrai, nous sommes très religieux. J'ai même vu une stèle à un Dieu inconnu. Mais il a pris cela. Pourquoi faire ? Pour les atteindre. Pour les atteindre. Et il a commencé à leur parler de celui qui ne connaissait pas, de Jésus. Et il leur a prêché la parole. Et il a eu là aussi des conversions. Il y a un autre passage où il dit « Je me suis fait tout à tous avec les Juifs, avec les Juifs, avec les Grecs, avec les Grecs. » Ça ne voulait pas dire qu'ils se conformaient à ce qu'ils vivaient. Non, mais il essayait de comprendre de quelle manière la parole de Dieu pouvait les atteindre. il était en train de créer des ponts pour atteindre les Juifs, pour atteindre les Grecs. Il dit « Je me suis fait tout à tous. » Ça ne voulait pas dire qu'il empruntait la manière de penser de tous. Pas du tout. Mais il voulait les atteindre. Il y a une publicité qui montrait à une époque plusieurs personnages qui avaient été à la base des plus grandes transformations du siècle dernier. Et elles déclaraient à leur sujet quelque chose du genre « C'est parce qu'ils ont refusé de suivre le mouvement général qu'ils ont accepté d'être à contre-courant et qu'ils ont changé le monde. » Les savants, les inventeurs ont parfois été pris pour des fous au départ. Même lorsque le Seigneur a prophétisé dans l'Ancien Testament et qu'il a dit aux hommes que le peuple rentrerait sur des oiseaux aux ailes d'acier, ils ont dû mettre du temps à comprendre l'adéquation. Les oiseaux aux ailes d'acier, oui, mais nous, on comprend aujourd'hui, ce sont les avions. Mais eux, ils devaient regarder tous les oiseaux qu'il y avait autour d'eux et essayer de trouver un oiseau qui avait des ailes d'acier. C'est le même principe dans le monde chrétien. Ce sont des gens différents, des ministères différents, des églises différentes à nos yeux qui rentrent dans les choses nouvelles de Dieu, qui font évoluer le corps de Christ et avancer l'œuvre de Dieu. Vous savez, on reconnaît l'arbre à son fruit et les fruits qui sont portés par tout ce que nous avons traité ce matin. Certains disent, voilà, dans cette église, il y a trop de musique, machin. Oui, j'ai un ami, il est critiqué parce que son église, voilà, il y a une couleur sur les murs, il y a de la musique. Enfin, il fait trois cultes par mois, il fait tous les trois mois, une trentaine ou une cinquantaine de baptêmes. Voilà, quoi. Moi, j'aimerais vivre ces choses-là aussi, qu'importe la couleur, qu'importe la musique, si la musique est là pour élever le cœur des hommes et des femmes, pour les faire découvrir l'amour du Seigneur, pour que la parole de Dieu puisse les atteindre plus facilement. merci Seigneur. En lui, nous avons le mouvement et l'être. Je termine avec ce verset. La musique, les chants, l'adoration doivent être dans l'église facteurs d'unité. Dans acte 2, 46, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors si peut-être vous avez été choqués, heurtés, je vous aime quand même. Je voulais partir un sac de pierre mais je ne l'ai pas porté parce que... Voilà, vous avez compris le but du message. Que le Seigneur nous aide à rentrer personnellement et tous ensemble dans les choses nouvelles que Dieu a préparées afin que nous puissions vivre un réveil extraordinaire dans notre pays. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ces exhortations. Oui, Seigneur, tu es le Dieu du renouveau. Nous te bénissons, Seigneur, pour le renouveau que tu apportes à nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, dans nos vies, dans l'Église, Seigneur. Nous te bénissons pour ce qui a été fait dans le passé, pour ce qui est fait dans le présent mais qui sera fait aussi, Seigneur, dans le futur. Et tout cela pour la gloire et la louange de ton nom et pour l'avancement de ton règne. À toi toute la gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501